Salut les amis chez Sparks, vous allez bien ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler du film Dragon Ball Super Broly avec cet ultime spoiler, le dernier trailer, le trailer numéro 3 qui est sorti hier à minuit, alors pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, qui étaient en train de faire des cochonneries hier j'étais en live, donc merci à tous ceux et celles qui ont participé parce qu'on a fait un pic quand même de 1000 personnes en simultané sur le live, c'était juste magnifique, merci à vous. Dans tous les cas, aujourd'hui on va analyser, critiquer, théoriser sur cet ultime trailer qui a beaucoup de choses à nous raconter. Et les amis, la toute première chose qu'on peut extraire de ce fameux trailer numéro 3 avant son avant-première, et bien au Japon c'est tout simplement la promesse qui nous avait été donnée, comme quoi que ce film Dragon Ball Super serait le plus beau film Dragon Ball jamais réalisé, on a de la prouesse technique, on a de la prouesse d'animation, on a des animateurs qui se sont donnés comme jamais, on a de la CGI qui est bien gérée par moments même si j'ai peur, à certains moments comme quoi ça serait moche, parce que bon, la 3D tu vois c'est, soit ça passe bien, soit ça passe mal, si elle est mal gérée ça peut être totalement dégueulasse, ça peut te flinguer un film, mais franchement, quand j'ai vu ce Broly se déchaîner, je me suis dit mais Jiren c'est un putain d'enfant de coeur, Jiren c'est juste un chauve qui a mangé trop de Yoplait, tu vois parce que ce Broly, et bien fait manger la glace à Goku comme s'il avait faim à Flunch à volonté, et c'est un truc de ouf, je me suis dit, putain, est-ce qu'il y a du rab, parce que Goku il est en train de prendre ça, d'ailleurs on va pas attendre, on va parler du seul point négatif que j'ai trouvé dans ce troisième trailer, l'utilisation abusive de la CGI, de la 3D, alors peut-être que c'est tous les plans qu'il y aura dans le film, peut-être qu'on nous a mis directement tous les plans en CGI pour dire, voilà, il y a tout ce que vous avez à voir, basta, mais, si jamais ils utilisent d'autres plans, j'ai peur qu'il y en ait trop, parce que, autant la 3D, quand c'est bien fait, quand c'est bien animé, quand c'est rapide et tout, ça peut être magnifique, et d'ailleurs on a des plans qui sont merveilleux, comme l'explosion de Broly qui est vraiment magnifique, ou encore ce Goku et Vegeta combiné Kamehameha et Kanongarik, par contre, la poursuite avec Broly dans les airs, avec Goku et Vegeta, j'ai l'impression que Goku il ressemble à un plot de chantier, donc il faut faire attention à ça, ça peut casser le rip d'un film, mais surtout la crédibilité des animateurs qu'on a fait comme des tarés pour des scènes clés du film, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais dans tous les cas, voilà, je ne suis pas fan, je n'ai pas été fan dans Battle of God, je n'ai pas été fan dans La Résurrection de F, donc attention. Le personnage qui a été le plus mis en avant dans ce 3ème trailer, c'est un petit peu la star qui porte directement le nom du film, Broly, ce Broly qui a été spectaculaire, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que Jiren à côté, c'est juste une quille le gars, c'est juste un mec qui a bouffé trop de duoplet dans le tournoi du pouvoir et qui a été fort et qui a perdu ses cheveux en route, là on a un Broly qui est bestial, qui fait une attaque par la bouche comme Nappa l'a fait un petit peu dans Dragon Ball, donc c'est vraiment quelque chose de cool, parce qu'en soi ça prouve à quel point Broly et Paragus sont restés dans leurs racines de Saiyan, tu vois, le côté bestial, j'ai vraiment aimé tout ça, et surtout on a une phrase de Goku qui est très intéressante, ce Goku qui dit, eh bien Broly ne paraît pas si méchant que ça, je peux le sentir. Et rappelez-vous les amis, dans une ancienne théorie, dans une vidéo, je vous avais expliqué que peut-être à terme du combat ou pendant le combat, Goku proposerait à Broly de rester sur Terre, intégrer la Z-Team parce qu'il avait des tchons et du caramel. Bon, on n'est pas loin de la vérité, parce que j'ai l'impression que DB- en début de film va servir d'introduction pour justifier le combat qui va arriver. Donc pourquoi Paragus et Broly viennent sur Terre par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, l'exil de Broly qui n'a pas plu à Paragus, qui s'est senti trahi par le roi Vegeta, donc il a envie de venger son père, etc. Donc Broly a besoin d'évacuer sa haine. On a un Goku qui pressent, eh bien, que ce Broly n'a pas un mauvais fond, qui va essayer de ramener ce Saiyan, peut-être, vers le bon chemin, vers le chemin de la terrianisation, avec des mets fameux que Beerus aime. Là où ça risque d'être intéressant, c'est qu'on le sait, ils n'allaient pas ramener Broly juste pour un seul film. En fait, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions pour synthétiser rapidement, DB-, c'est un petit peu à cause des actions du passé, bah voilà, le destin de ces trois Saiyans est lié, ils se rencontrent enfin sur Terre, ils vont régler les comptes, boum, il y a deux solutions, ou trois, ou même quatre, j'ai envie de dire, soit Broly reste sur Terre en mode, bon bah voilà, au final, c'est plutôt cool, il y a des chouins, il y a du chocolat, il y a du caramel, peut-être que Broly devient un mec qui va peut-être parcourir l'univers en mode, voilà, maintenant j'ai fait la vengeance de mon père, au final, c'était juste des affaires de gamins, entre guillemets, pour justifier qui avait la plus grosse bite, ou alors, on a un Gogeta qui pop, et on a un Broly qui perd, ou peut-être un Broly, eh bien, qui ne revient pas à lui à cause de la forme full power, entre guillemets, la forme Super Saiyan légendaire, et qui arrive à battre Goku et Vegeta, clap de fin, le film se termine. Par contre, pour moi, le truc qui est impossible, c'est la mort de Broly, on peut pas avoir la mort de Broly, parce que pour moi, elle serait pas justifiable, pourquoi ? Parce que s'ils se sont fait chier à ramener un personnage, en gros, dans la trame originale, ils l'ont enfin canonisé, ils ont trouvé une faille scénaristique, pour nous expliquer qu'il a toujours existé, mais qu'il vient juste d'arriver sur Terre, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, donc pour moi, c'est impossible que Broly meure. On aura une suite. Alors, que Broly soit gentil, que Broly soit méchant, que Broly parte, gagne, perde, qu'il devient plagiste, j'en sais rien, mais il y aura un Broly. Par contre, là où c'est clairement possible, c'est un Paragus qui meurt pour enfin enterrer définitivement, eh bien, DB Minus, l'époque des parents. Maintenant qu'on a clôturé un petit peu tout ce qui est partie analyse sur le personnage de Broly, et de Goku, et de Vegeta, et surtout, eh bien, du cœur du scénario, qui est pour moi totalement DB Minus, et après, ça sera du full combat, full, 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 pour nous péter la rétine, eh bien, on a des choses très intéressantes dans ce trailer, qui est déjà, premièrement, une correction, ou alors, oui, tout simplement une correction, de Freezer qui porte son armure pendant la destruction de la Plaine Végétale, parce que dans le deuxième trailer, rappelez-vous, il n'avait pas d'armure, donc peut-être qu'ils ont vu que ça gueulait, que ça rageait, ils ont corrigé, comme ça, boum, eh bien, il n'y a plus d'incohérence par rapport à ça, par rapport au manga originel d'Akira Toriyama. Deuxième truc intéressant, un Whis qui viendrait à intervenir face à Broly, peut-être un combat, vite fait, entre Whis et Broly, peut-être avec un virus qui est peut-être en difficulté, ou sur le point de mourir, parce que pour moi, l'ange a vraiment quelque chose à donner au dieu de la destruction, c'est-à-dire une protection. Et enfin, un dernier truc qui est super, et qui peut rénover totalement Dragon Ball, le fait d'utiliser de nouvelles capacités, avec ce Goku qui dévoile, qui a l'air de dévoiler une nouvelle technique. Et là où c'est intéressant, c'est que Goku a l'air de matérialiser son ki, et c'est quelque chose un petit peu neuf dans Dragon Ball, même si ça avait déjà été fait avec Vegeto qui a fait des lames de ki, etc. Dans Dragon Ball Super, on voit qu'il y a un effort qui est fait pour donner du sang neuf un petit peu à Dragon Ball, avec des pouvoirs un petit peu différents, avec ce Black Goku qui crée une fo, même dans DB Heroes avec Kenba qui fait des espèces de mains de ki, là on a un Goku qui a l'air de faire quelque chose avec son ki, tout comme du chakra, est-ce que c'est une technique pour lacérer l'ennemi ? Enfin, il y a quelque chose, ça me plaît dans tous les cas, le fait qu'on essaye de trouver quelque chose de nouveau avec le ki, ça peut être cool. Et d'ailleurs, on peut le remarquer dans cet ultime trailer, pas de S.E.J. Blue Evolution pour l'instant, pas de S.E.J. Blue Kaioken, j'ai l'impression qu'on est plus sur une adaptation tirée du manga, parce que même dans le trailer, on voit Goku et Vegeta en mode, ils se complètent en mode synchronisation, j'ai envie de dire, un petit peu ce qui amène dans le tournoi du pouvoir, la fin de Jiren, c'est-à-dire Goku et Vegeta qui combinent des attaques, qui combattent ensemble, etc., comme c'est montré dans le manga. Et on voit un petit peu qu'ils mettent vraiment l'accent sur ça, on voit aussi du sang, on voit Goku et Vegeta avec des habits déchirés, et pour moi, c'est pas pour rien. On nous montre une affinité assez particulière entre ces deux guerriers, tout simplement pour créer l'osmose parfaite, qui est Gogeta. Oui les amis, je ne démords pas avec Gogeta, et de toute façon, c'est quelque chose qui rentre dans la tête des gens de plus en plus, et j'espère qu'il sera vraiment là, parce que sinon, beaucoup de monde se seront déçus, j'ai envie de dire, mais, pour moi, je tiens à féliciter la toile d'animation, parce que, côté marketing, on n'a rien de leur part de la toile d'animation, qui a été spoilé dans n'importe quel trailer, et ça, c'est cool qu'on soit, parce qu'on aura peut-être les révélations en grande ligne du film, la semaine prochaine, lors de la première diffusion, où il y aura pas mal de spoilers qui seront diffusés, mais putain, tout porte à croire que Gogeta va quand même apparaître, parce qu'on nous montre un Goku et un Vegeta en totale symbiose, qui montrent comme quoi, se battent ensemble, c'est cool, etc., comme s'ils avaient appris à se connaître de plus en plus, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus de ça, on a des scènes qui sont flagrantes, le fait que Goku et Vegeta n'arrivent pas à lâcher un broly Ikari et un broly Super Saiyan, on voit ce broly Full Power à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que si on part du principe que le S.E.G. Blue Evolution et le S.E.G. Blue Kaioken ne sont pas exploités dans le film, ni l'ultra instinct que Goku a perdu fin Dragon Ball Super, donc fin animé, la seule solution, c'est soit la fusion, soit broly dans la lampe banar. Dans tous les cas, voici toute mon analyse en première partie, ce que je pense que je vais faire plusieurs parties, enfin, je vais prendre des éléments du trailer pour plus les exploiter en profondeur, mais voilà, dans les grandes lignes que j'ai retenues du trailer, quelque chose qui est impressionnant, quelque chose qui a beaucoup de choses à nous dire, encore une fois, et surtout, ce film se fait de plus en plus attendre. La hype est juste énorme, la hype est mondiale. Dites-moi ce que vous avez pensé du trailer, n'oubliez pas de liker, de partager, de lâcher toutes vos théories, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss ! Sous-titrage ST' 501